Entre le CETA et Greta, il faut choisir. Alors, chers collègues, choisissez maintenant. Les générations futures vous regardent. Et si vous votez pour le CETA, l'histoire vous jugera. J'ai écouté attentivement Mme Sonnberg. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle n'a pas d'opinion sur ce traité. Alors, ne nous faites pas choisir. Oui à Greta, oui au CETA. Avec le CETA, nous faisons de l'emmène différemment. Et c'est déjà payé. CETA est en train de se faire en force en septembre 2017. Et déjà, l'emmène entre le Canada et l'État a augmenté presque 8%. Je pense qu'aujourd'hui, la ratification de cet accord va dans le bon sens, mais en nous donnant les moyens dans la durée de s'assurer qu'il est bien mis en oeuvre. Sur le plan national comme sur le plan européen. Le CETA, c'est la mondialisation de la malbouffe. C'est la mondialisation de la souffrance animale. C'est la disparition de nos paysans. Parce qu'au Canada, les animaux sont nourris, shootés aux antibiotiques. Sous-titrage ST' 501 Dans cet accord, il y a ce qu'on appelle un veto climatique, qui d'ailleurs s'applique au climat et à la biodiversité. À chaque fois qu'on va ajouter une norme de protection en Europe, on pourra l'imposer à notre partenaire commercial. C'est extrêmement nouveau. C'est une autre manière d'appréhender le commerce international. C'est une autre manière d'appréhender le commerce international. C'est une autre manière d'appréhender le commerce international.